Salut tout le monde ! Alors, j'ai un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer le sujet pour préparer le deuxième devoir. Alors, je vais vous montrer un devoir qui est très intéressant. Allez, on commence tout de suite. Bon, on va lire le texte ensemble. Anna, le texte parle des trois plumes. Le titre Théry, c'est les trois plumes. Les trois plumes. Donc, il était une fois un roi qui avait trois fils. Il était une fois un roi, Malik, qui avait trois fils. Kanou andou, klatawledou. Deux qui étaient intelligents, zoudj kanou et kiyer, et avisé. Tandis que le troisième ne parlait guère. Tel, le troisième, il ne parlait guère. Ma kenj kam liya'da. Et était so. So, yani, mishizaki. D'accord ? So, c'est-à-dire qu'il n'était pas intelligent. Si bien qu'on appelait le bêta. Donc, min kutrat ma ken, ma hujtaki. Ou s'ma wahh le bêta. Donc, un jour, wahdun hap, lorsqu'il devint vieux, kiwila adjouz, et qu'il sentait ses forces décliner, kih srohub lisebong kwa ta'u anharu, il se mit à réfléchir auquel de ses fils il devait laisser le royaume en héritage. Donc, qaadi fukar, jkun min wladu likhlilu le royaume, l'mamlakata'u. D'accord ? Alors, il leur dit, donc, qalham parte, roho, et celui qui me rapporta le tapis le plus beau sera roi après ma mort. Donc, qalham roho, ou li jibli, le tapis le plus beau sera roi après ma mort. Donc, ahikoun malik, mor wafati. Afin ki n'yaye pas de dispute entre eux, pshmaid darbouch binatham, il les conduisit devant son château. Donc, d'ahank dab le château ta'u. Il souffla trois plumes en l'air en dix ans. Ou n'suffa la tlètre rishat fissma, donc n'suffa hom rachou fissma, hadouk les trois plumes, tlètre rishat. Ou qalham, la ou el volgham, l'plasa li rachini ruchou liha, l'achini tlèru liha, telle sera votre direction. Tama rachit kon l'wijha et ta'kon. L'une des plumes s'envola vers l'ouest. Donc, wahda fiham rachit jihet l'ouest, l'garb. L'autre vers l'est, wahda rachit jihet shark. Quant à la troisième, telta, el voltija tout droit, a faible distance, puis retomba bientôt par terre. Donc, patril t'mon, wahda tlèht fi plasta. Alors, l'un des frères, wahda fiham, parti à droite, wahda rach à droite. L'autre à gauche, wahda l'achar rach à gauche. Tout en se moquant du bêta, qui dut rester près de la troisième plume. Donc, daoui it muskharo bihua, parce que qad maa la troisième plume, qui était tombée tout près de lui. Il t'aia juste au damu, juste en derji. Le bêta s'assit par terre, et il était bien triste. Donc, qad si plasta, et il était triste. Ken, hazin. D'accord? Donc, c'est une histoire intéressante. Kondamadabina n'arrivou la suite, t'aia, mais elle s'est arrêtée ici. Alors, on passe directement aux questions. Première question, ce texte est de type explicatif, descriptif ou narratif. Le type de texte, les élèves, choufouhneia, toujours, 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 quand ils me demandent le type du texte, la deuxième année. Deuxième année, ta kond kiklombul, comme le type du texte, vous choisissez toujours narratif. D'accord? Je choisis toujours le texte narratif. Il y a les contes, les histoires, etc. Deux, que représente ce texte? Que représente ce texte? Le texte, c'est-à-dire, d'accord? Donc, c'est quoi? C'est une histoire? C'est quoi, c'est-à-dire le texte? Bien sûr, c'est un conte. Le texte, c'est un conte. Alors, je vais écrire ici un conte. Alors, troisième question. Qui sont les personnages de ce récit? Les personnages. Alors, qui sont les personnages du récit ? Les personnages, vous m'avez bien sûr, le roi et ses trois fils, le Malik ou Abna ou Talata, c'est ça, les personnages. Alors, je vais les écrire ici. Très bien, je passe à la quatrième question. Quel est le mot qui introduit la suite des événements du texte ? Donc, Hadith, c'est une question importante. Quel est le mot qui introduit la suite des événements ? Alors, il y a les mots qui introduisent la suite des événements. Ce sont les éléments modificateurs, les éléments perturbateurs. Ce sont les mots, un jour, par exemple. Ou la qui compte qu'il y a un soudain, ou la tout à coup, etc. Ce sont les éléments modificateurs, des éléments perturbateurs. Ou là, le mot qui introduit la suite des événements. Alors, je vais écrire un jour. Je passe à la prochaine question. La question numéro 5. Que demande le roi à ses trois fils de rapporter ? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de rapporter ? Alors, je vais trouver dans mon texte. Qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi après sa mort, après ma mort. Alors, qu'est-ce qu'il leur a demandé de rapporter ? Le tapis le plus beau. Alors, je vais écrire ça ici. Très bien, Anna Machine. Question par question. La question 6. Alors, je vous ai dit tout à l'heure. Le texte blisseau, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. Donc, saut, ça veut dire, le mot souligné veut dire intelligent, ou la stupide, ou la brillant. Bien sûr, c'est stupide. Il n'est pas intelligent, mais ça, il est stupide. Alors, je vais choisir cette réponse. Très bien, on est arrivé à la question réponde par vrai ou faux. La septième question. Alors, on se concentre. Il faut comprendre le texte. Le texte, je lis bien, car bien après, je réponds. Donc, première phrase. Béta est le seul fils du roi. Le seul, il y a ni le wahid. Le seul fils du roi. Est-ce qu'il est le seul fils du roi ? Bien sûr que non. Il a des frères. Alors, je vais dire faux, bien sûr. Très bien. Prochaine phrase. Béta était bavard. Ça veut dire quoi, bavard ? Il était bavard, j'ai ni le wahid. Est-ce qu'il était bavard ? Non. Il ne parlait guère, j'ai ni le wahid. Alors, je vais dire, bien sûr, faux. Très bien. Troisième phrase. Le roi sentit qu'il allait mourir. Le roi sentit. Il allait mourir. Oui, c'est vrai. On a vu ça dans le texte. Alors, je vais dire vrai. Et dernière phrase. Le fils qui apportera le tapis sera le roi. Le fils lit. Il apporte Ijib. Le tapis sera le roi. C'est vrai. C'est ce qu'il a dit, le roi. Alors, je vais écrire vrai. Très bien. On passe à la prochaine question qui est la question numéro 8. La question numéro 8 souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. Souligne l'adjectif et encadre le complément du nom. La phrase, il y a le magnifique château du roi. Le magnifique château du roi. Où est l'adjectif ? L'adjectif c'est fa. Magnifique château du roi. On a un adjectif. L'adjectif, c'est magnifique, bien sûr. Magnifique, c'est l'adjectif. C'est fa. Et le complément du nom. C'est quoi le complément du nom ? Le complément du nom, il dit ni mon le nom. Il vient après le nom. Il commence par une préposition à ou bien de ou bien en ou bien sans, etc. Il commence avec une préposition qui mène à la du roi. Alors, château du roi, c'est un complément du nom. Il m'a demandé d'encadrer le complément du nom. D'accord ? Très bien, je passe à la neuvième question. La neuvième question complète le tableau suivant. Alors, un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils dans sa chambre. Il m'a donné une phrase. Un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils dans sa chambre. Alors, il m'a demandé de relever la phrase. Un cc de lieu, un cc de temps et un cc de manière. Alors, je vais commencer par le cc de lieu. Un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils dans sa chambre. On a le cc de lieu, le cc L. Bien sûr, c'est dans sa chambre. Dans sa chambre, c'est le cc L, bien sûr. Maintenant, le cc de temps, le cc T. Le cc T. Un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils dans sa chambre. Où est le cc T ? C'est un jour, bien sûr. Alors, je vais écrire un jour. Et enfin, le cc de manière. Oula, le cc M. Un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils. Où est le cc M ? C'est secrètement, bien sûr. Très bien. On passe à la dernière question qui est la question numéro 10. Mais les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Donc, il m'a donné une phrase. Bon, c'est juste que... Bon, ils ont répété, mais c'est la même phrase. Donc, lorsque le roi anit le verbe devenir vieux, il anit le verbe réfléchir. Le verbe devenir, c'est un verbe du troisième groupe. Et le verbe réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, pour les verbes du troisième groupe, c'est des verbes invariables. Alors, pour le verbe devenir, je vais dire il devenait. Très bien. Pour le deuxième verbe, qui est un verbe du deuxième groupe. Alors, les terminaisons, c'est le deuxième groupe. Ma il, fl'imparfait, c'est i, deux s, a, i, t. Alors, ça veut dire il réfléchissait pas. Pardon, ils ont fait une erreur. C'est le verbe réfléchir, pas réfléchir. Donc, il réfléchissait. Très bien. On est arrivé à la situation d'intégration, la production écrite. Alors, la production écrite, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Alors, il m'a demandé des phrases désordonnées. Des phrases désordonnées. Il m'a demandé de les mettre en ordre. Donc, il remet en ordre l'extrait du conte Le Berger-Monteur. Alors, le conte Le Berger-Monteur, déjà, on l'a fait le livre. On a la situation initiale, le berger-monteur. D'accord? Donc, il m'a demandé de remettre en ordre les phrases. L'histoire, le berger-monteur, l'extrait de l'histoire. Donc, allez, on va lire les phrases. Première phrase. Mais, il ne trouvèrent que le jeune garçon qui riait comme un fou de son bon tour. Mais, il riait comme un fou. Le berger-monteur, le berger-monteur, d'accord? Donc, hadithé A. B. Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des habitants du village. Il était une fois un jeune berger, le berger-warraï, qui gardait tous les moutons des habitants. Donc, kanira, kamil, l'khirfan, ta' sukan, les habitants ta'hadek le village. Adithé B. C. Parfois, le jeune homme s'ennuye. Donc, ahyanan, parfois, le jeune homme chabadek kan, il s'ennuye, kanimil. C. Certains jours, le D. Certains jours, la vie sur la colline était agréable. Et le temps passait vite. Donc, fi ba'd l'ayyam, la vie, hayat f'l'a colline, f'l'hadaba, kanit m'liha. Ou l'waqt kanijri, pis soraan. Ça, c'est une phrase. E. Un jour, qui s'ennuye particulièrement, wahd ma'ardi kanimil. Ziyad al-luzum, il grimpe pas sur la colline et hurla. Tla'fuq l'hadaba ou b'day aayyat. Oh, loup, un loup dévore le troupeau. Ante d'ayyat ad-dib, ad-dibaw il ta'ham f'l'katiha. Ça, c'est eux. F. A ces mots, les villageois bondirent hors de leur maison et grimpeurent sur la colline pour chasser le loup. Donc, alak ilmatu, alak ism'ur, les villageois soukanta le village adek bondirent. Khardju yidru min les maisons ta'ham ou tal'hu l'hadaba bach yisidu pour chasser le loup. D'accord? Allez, on va essayer d'organiser ou la, d'ordonner hadouma les phrases bach n'thaslo ala l'histoire du berger, monteur, rra'i, caddab. L'histoire qui est très connue, li ma'aroufa b'saf. D'accord? Allez, première phrase li rachkoun, hadin impossible n'dangaltofiha. La première phrase c'est Fyalaykon? Très bien, la phrase li t'bdab, il était une fois, c'est la première phrase. Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des habitants du village. Alors, fin 1, je vais écrire B. Allez, on va chercher la suite. Shufnabli, beddia, il était une fois un jeune berger qui gardait les moutons du village. Allez, wusha hikou n'moraha? Hikou n'moraha, Certains jours, fi bad l'ahyan, la vie sur la colline était agréable et le temps passait vite. Fi bad l'ahyan, l'hayat, fil hadaba kent kou n'mliha ou l'waqt kent ez rbidjoz. Et parfois, l'imoraha, parfois le jeune homme s'ennuye b'sah sa'at kent imel. D'accord? Donc, j'ai des, certains jours, la vie sur la colline était agréable. Après, c'est, parfois, le jeune homme s'ennuye. Très bien, on a machine dardja b'dardja. Alors, qu'on n'a beli, certains jours, fi bad l'ahyan, l'hayat kent imelha, mais, fi bad l'ahkhar, ou la sa'at, le jeune homme s'ennuye kent imel. Alors, wusha hikou n'moraha, fay raikom? Biensur, rachidjimuraha, un jour, ki s'ennuye partikulièrement, wahd n'har, ki kan imel, aktar, min l'ahada, il grimpa sur la colline, tla' l'hadaba, wajayat, ou l'u, an l'u devor, le troupo. Wajayat, d'ibrahou il ta'ham, fi l'kata'y, alors, l'irachidjini duka, c'est la phrase e, d'accord? Donc, je vais écrire ici e. Très bien, on continue, ka dounat deux phrases. Qulnabli, il a appelé les villageois, d'ayyat, un l'u, devor, le troupo. Wusha hikou, m'oraha, fi l'aykom. Asse mu, alas, had l'kilmat, ki s'mu had l'kilmat, les villageois, bondir, hors de leur maison, khardjou yudrum, diharom, et grimpa sur la colline, tla'u l'hadaba, pour chasser le loup, behisri du dib. Donc, l'irachidjini dorkassé, F. Très bien, et bien sûr, la dernière phrase, rachdkoun, mais ils ne trouvèrent que le jeune garçon, mais, kira hu yudru, ou, sota ou la colline, bêch, il chasse le loup, behisri du le loup, ils ne trouvèrent que le jeune garçon, melkawrir, hadek shab, kirié, comme un fou, likanit hakalihom, de son bon tour. Donc, la dernière, ça va être, le A. Voilà, très bien, alors, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez compris, j'espère, f'hem tout maaya, ni ma f'hem, si kish hadja, yedkorlif ta'alikat, wilakou habbindirikum, lmazid, min les sujets, ki maha ka, malikoum, riltro bruni, flé, commenter, wibbrub, bin sha Allah, j'essaye le maximum, de le faire, je vous dis au revoir, et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada,